une expression explicite du primitif. les fonctions UGL sont presque cette fonction. Je vais vous envoyer ce fichier. On commence. Exercice 1 Exemple 1. f de x est égale à x sur la racine de x au carré moins 1. Cette fonction est continue ou non ? Sur 1 plus l'infini, cette fonction est-elle continue ? Oui, madame. Cette fonction est continue. Donc, x est continue. Racine de x au carré moins 1 est continue. Car x au carré moins 1 est strictement positif sur 1 plus l'infini. Donc, f est continue sur 1 plus l'infini. Donc, c'est quoi la primitive de cette fonction ? On trouve la primitive si on trouve la forme de f. Donc, f est de quelle forme ? C'est une réaction. C'est une réaction. U prime sur racine de u moins 1. Donc, f de x est de la forme u prime sur racine de u avec u c'est égal à racine est égal à x au carré moins 1. Voilà, très bien. Donc, mais x au carré moins 1 c'est quoi la dérivée de x au carré moins 1 ? Donc, f est exactement sous la forme u prime sur 2 racine de u. Donc, f de x c'est égal à quoi ? C'est égal à 2x sur 2 racine de x au carré moins 1. Donc, directement la primitive de f c'est égal à combien ? Donc, f de x c'est égal à combien ? 2 racine de x au carré moins 1. Très bien. C'est égal à racine de x au carré moins 1 plus une constante c. C appartient à R. C est quelconque. parfois, j'ai une question déterminée de la primitive de petit f qui s'amule par exemple en zéro. Donc, par exemple, c'est quoi la primitive de petit f qui s'amule en 2 ? On a une seule primitive qui s'amule en 2. Donc, on fait quoi ? On fait f de 2. Donc, c'est égal à combien ? C'est égal à racine de 2 au carré moins 1 plus c. C'est égal à 0 qui s'amule en 2. Très bien. Donc, racine de 3 plus c c'est égal à 0. Donc, la constante c c'est égal à moins racine de 3. Donc, la primitive de f qui s'amule en 0 et f qui s'amule en 2 et f2 de x est égal à racine de x au carré moins 1 moins racine de 3. vous voyez la fonction admet une infinité de primitives mais si elle a une seule primitive qui s'amule en a par exemple. Cette fonction admet une seule primitive qui s'amule en 1. C'est clair ? Madame, n'est-ce pas de solution en 1. Non, il existe une seule primitive qui s'amule en 1 constante. La primitive de f qui s'amule en 2 est racine de x au carré moins 1 moins racine de 3. C'est une seule primitive. Donc, on passe question de f de x c'est égal à cosinus de x sur sinus au carré de x. x appartient à 0 pi ouvert. Pourquoi ouvert ? Sinus x s'annule en 0 et en pi. Très bien. Très bien. Parce que sinus x s'annule en 0 et en pi. Donc, cette fonction est continue sur 0 pi. d'accord l'année. Donc, f est continue sur 0 pi. Mais f est de la forme quoi ? sinus de x sur très bien. C'est de la forme f de x et de la forme u prime sur u au carré. Avec u, c'est égal à sinus de x. Sinus de x. Très bien. Donc, grand f c'est égal à combien ? Sinus de x à la puissance de 3 sur 3. Non. La puissance n moins 1 toi de sinus de x. Ok. En général. Moins 2 plus 1 moi je trouve. Très bien. En général. On peut les sinus à la puissance moins 1 sur moins 1. Voilà. Donc, moins 1 sur sinus de x. Donc, en général, si f de x est de la forme u prime u à la puissance alpha, alpha appartient à r privé de quoi ? De moins 1. Grand f de x est égal à u à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Pourquoi moins 1 ? Car la primitive très bien. De u prime sur u donc f de x est égal à ln de valeur absolue de u. Donc, dans ce cas alpha est égal à 1. Très bien. Donc, dans ce cas, alpha est égal à moins 2. Donc, f de x est de la forme u prime u à la puissance moins 2. Donc, grand f est égal à combien ? c'est égal à u moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 plus 1 plus 1 constante. Donc, c'est égal à combien ? C'est égal à moins u à la puissance moins 1. Donc, c'est égal à moins 1 sur u plus 1 constante. Donc, c'est égal à moins 1 sur sin de x plus 1 constante. C'est clair ou non ? C'est clair. Donc, on passe à l'exemple de loi. Donc, f de x c'est égal à sin de x sur cos de x plus 2. Donc, cette fonction est-elle continue sur r ? Oui, sin de x est continue sur r, cosinus de x plus 2 est continue sur r, cosinus de x plus 2 est déférent à 0 quel que soit x appartient a à r. Pourquoi ? Très bien. Donc, cosinus de x est compris entre 1 et moins 1. Alors, on a quoi ? Cosinus de x plus 2 est compris entre 1 et 3. Donc, elle est strictement supérieure à 0. On se note jamais. Très bien. Donc, f est continue sur r. Il reste à chercher quoi ? À chercher la forme de petit f. Donc, petit f est sous quelle forme ? qui t'abdame une fraction d'imamor sur le dénominateur. Madame, c'est une sur le sur le sur le sur le sur le sur le très bien. Donc, c'est moins e prime sur e. Avec e, c'est égal à quoi ? Cosmus de x plus de x. Cosmus x plus de x. Donc, la primitive de petit f est égale à combien ? Elle est de valeur absolue de cosmus de x plus de x. Très bien. Donc, grand f de x est égale à moins ln de valeur absolue de u plus c. Donc, f de x c'est égal à moins ln de valeur absolue de cosinus de x plus 2 plus une constante c. C appartient d'une r. Mais, valeur absolue de cosinus de x plus 2 est positive. Elle est positive, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, c'est égal à moins ln de cosinus de x plus 2 plus une constante c. C appartient même r. C'est clair ? C'est clair ? Donc, on passe exemple 4. Donc, f de x c'est égal à 1 sur x plus 1 2x moins 1 sur n demi plus l'infini. Donc, cette fonction est de quelle forme ? C'est une fraction. Très bien. Donc, cette fonction est une fraction. Le dénominateur, c'est un polynôme de deuxième degré 2 qui a deux racines réelles. Donc, moins 1 ou 1 demi. Donc, f s'écrit sous la forme a sur x plus 1 plus b sur 2x moins 1. donc, si on fait une multiplication d'identification on cherche a et b donc c'est égal à combien ? C'est égal à a 2x moins 1 plus b x plus 1 sur x plus 1 fois 2x moins 1. Donc, c'est égal à 2a plus b x plus b moins 1 sur x plus 1 facteur de 2x moins 1. Donc, 2a plus b c'est égal à 0 et b moins a c'est égal à 1. c'est égal Donc, b est égal à moins 2a donc maintenant, b est égal à moins 2a et moins 3a c'est égal à 1. Donc, a c'est égal à moins 1 tiers et b est égal à 2 tiers. Donc, f de x c'est égal à quoi ? C'est égal à moins 1 tiers x plus 1 plus 2 sur 3 2x moins 1. Donc, f devient de la forme quoi ? De quelle forme ? u prime sur u. Donc, très bien, c'est égal à moins u prime sur u plus dérivé de 2x c'est égal à 2 donc plus sur 3 plus v prime sur 3 v u c'est égal à x plus 1 et v c'est égal à 2x moins 1. donc la primitive de petit f c'est égal à combien ? Donc, grand f de x c'est égal à moins ln de valeur absolue de x plus 1 sur 3 plus ln de 2x moins 1 en valeur absolue sur 3 mais on travaille dans l'intervalle 1 demi plus l'infini donc c'est égal à combien ? Très bien donc x plus 1 est positif sur cet intervalle 2x moins 1 est positif sur cet intervalle donc c'est égal à combien ? C'est égal à moins ln de x plus 1 sur 2y plus ln de 2x moins 1 sur 2y et on n'oublie jamais la constante c'est 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 clair donc la prochaine c'est on va faire plusieurs cas sur les fractions ok il y a le cas avec un polynome qui a deux racines réelles il y a le cas qui est avec un polynome qui a une seule racine et il y a le cas quand le polynome n'admet aucune racine réelle donc on va traiter les tawaka c'est clair c'est clair donc on passe à l'exemple 5 donc petit f de x c'est égal à exponentielle tangente x sur cosinus carré de x donc vous me dites d'exponentielle tangente de x plus une constante très bien mais cette fonction elle est continue sur quel intervalle mon piste continue sur r privé de pi sur 2 plus plus de k plus de k très bien donc f est continue sur sur r privé de 8 sur 2 plus 2 k pi maintenant f de x est de la forme quoi u prime u sur u prime u prime sur u exponentielle exponentielle u madame de capi ou à la capi capi donc mais je t'erve moi pi sur 2 ou pi sur 2 oui plus 4 désolé oui donc f de x est de la forme u prime exponentielle u donc grand f de x c'est égal à combien avec u c'est égal à combien tangente de x la dérivée de la tangente de x c'est à exponentielle u plus très bien donc f de x c'est exponentielle u plus une constante c donc c'est égal à exponentielle tangente de x plus une constante c c appartient à r donc en général si petit f de x est de la forme u prime v prime de u donc grand f de x sa primitive est v de u plus une constante c donc on va passer maintenant au calcul des intégrales donc il y a plusieurs techniques pour calculer les intégrales mais cette année on va concentrer sur deux techniques les roues la technique d'intégration par partie et la technique de changement de variable donc on commence par l'exemple 1 petit 1 c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x au cube exponentielle x dx tout d'abord pour calculer une intégrale il faut chercher la primitive de la fonction donc c'est quoi la primitive de x au cube exponentielle x c'est l'intégrale très bien donc cette fonction n'admet pas une primitive qui est claire donc on doit donc on doit x au cube je n'aime le dérivé très bien donc x au cube dérivé sa dérivée c'est égal à quoi 3x carré donc 3x carré et exponentielle si on fait la primitive de l'exponentielle ça reste exponentielle de x donc on fait quoi donc i ça devient combien donc i c'est égal x au cube exponentielle x entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de ce produit de 3x au carré exponentielle x d x et donc c'est égal à combien x au cube exponentielle x en 1 c'est égal à e moins 0 0 exponentielle 0 donc moins 3 l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré exponentielle x d x cette intégrale c'est égal à combien on a une intégration par partie très bien une autre intégration par partie donc on appelle cette intégrale i2 donc i2 c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré exponentielle x c'est x qui m'aculte à x au carré on associe la dérivée donc 2x et à exponentielle x on associe sa primitive exponentielle x donc i2 ça devient combien x au carré exponentielle x entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de 2x exponentielle x d x donc c'est égal à combien c'est égal à e moins 0 moins 2 l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle x d x donc cette intégrale i3 c'est égal à combien donc on fait une troisième intégration par partie donc à x on associe 1 et à exponentielle x on associe exponentielle x donc et moi ça devient combien ça devient x exponentielle x avec la primitive très bien entre 0 et 1 moins l'intégrale moins l'intégrale exponentielle x d x donc c'est égal à combien l'intégrale de exponentielle x c'est égal à combien c'est égal à exponentielle x ça primitif exponentielle x exponentielle x entre 0 et 1 donc c'est égal à e moins 0 moins quoi moins e moins 0 e moins 1 exponentielle 0 très bien donc c'est égal à 1 donc si on revient à i le i est égal à e moins 3 i 2 i 2 c'est e moins 2 i 3 donc i c'est égal à e moins 3 i 2 i 2 c'est égal à e moins 2 i 3 donc c'est égal à e moins 2 donc i c'est égal à combien c'est égal à e moins 3 e moins 2 donc c'est égal moins 2 e plus 6 c'est clair ou non oui donc en général si on a une intégrale de cette forme de la forme x à la puissance n exponentielle x dx donc la solution c'est quoi pour calculer cette intégrale intégration par partie n fois donc on fait n fois intégration par partie très bien donc même si on a un polynome de type x n plus ax n plus bx n moins 1 plus c voilà un polynome de degré n exponentielle x dx la solution c'est de faire n intégration par partie c'est clair on passe à l'exemple 2 on a l'intégrale entre a et 2 lm de x et dx donc on fait quoi on fait quoi on fait une intégration par partie donc la dérivée la primitique on a un poids lm de x madame il y a x lm de x moins x il y a j'ai l'intégration par partie dot on a un poids 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 voilà il y a la technique donc la fonction il a la dérivée Donc, c'est 1 sur X. Et à 1, on associe X. Donc, I, ça devient égal à combien? X est égal à Xln de X entre 2 et 1 moins l'intégrale de X sur X entre 1 et 2 des X. Donc, c'est égal à Xln de X entre 1 et 2 moins X entre 1 et 2. C'est clair ou non? Donc, c'est égal à 2. Oui, c'est l'intégrale de 1 des X. Ah, ça va être un petit peu primitif. Donc, ln de X moins 1 ln de 1, c'est 0, moins 2 moins 1, donc moins 1. Donc, en général, c'est quoi la primitive de ln de X? Xln de X moins X. Très bien. Donc, si F de X est égal à ln de X, grand F de X, c'est égal à X... Xln de X moins X. Xln de X moins X. Donc, l'intégration par partie, on ne l'utilise pas seulement dans le cas où on va calculer une intégrale. L'intégration par partie pour déterminer la primitive aussi. Donc, on fait... On fait... Déterminer sa primitive qui s'annule en zéro, par exemple. Donc, grand G de X, c'est égal à combien? L'intégrale. L'intégrale, mais 0 de X. Très bien. L'intégrale entre 0 et X, de quoi? Le G de X. Le G de X. Le G de X, donc le G de T. T. Très bien. Voilà. Donc, on peut utiliser l'intégration par partie pour calculer et déterminer une primitive, simplement. Mais les camions G, la primitive de ln de X et X, ln de X moins X. C'est l'intégration par partie. Maintenant, X au carré ln de X. L'intégrale de X au carré ln de X. Donc, F de X égale l'intégrale entre 1 et 2 de X au carré ln de X, de X. Donc, on fait une intégration par partie. OK, l'intégrale de X. Donc, la dérivée de ln de X, c'est 1 sur X. Et la primitive de X, c'est 1 sur X. Donc, on a une double intégration par partie. Dans le chiffre. Nous avons le résultat. X au cube sur 3. Donc, I, plutôt. Donc, I, ça devient égale à combien? X au cube sur 3 ln de X. Très bien. Entre 1 et 2. Moins. Moins l'intégrale entre 1 et 2 de X au cube sur 3. 3 fois 1 sur X. Et X. Donc, on est devant d'une autre intégration par partie. Non. Donc, ça, c'est égal à combien? C'est égal à 8 sur 3 ln de 2. Moins 0 ln de 1. Moins 1 tiers ln de 1, donc 0. Donc, 0. Donc, moins 1 tiers. L'intégrale entre 1 et 2 de X. 2 des X. Très bien. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à 8 tiers ln de 2. Moins quoi? C'est quoi la primitive de X2? 1 tiers, X3 sur 3. Donc, 1 sur 9. C'est 3 fois 3. Ah, 3 fois 3. Donc, moins 1 sur 9. X3. X3 entre 1 et 2. Donc, c'est égal à combien? Directement. C'est 1 sur 9 fois 8 moins 1. Donc, moins 7 sur 9. Donc, moins 7 sur 9. C'est clair? Exemple 4. L'intégrale entre moins 1 et 0 de arc sinus de X des X. Donc, on sait quoi sur l'arc sinus? Dérivée. Très bien. On sait la dérivée de arc sinus. Donc, on fait une intégration par partie. Ah, Kavalale? La dérivée de arc sinus de X, c'est quoi? 1 sur racine de 1 moins X au carré. Très bien. Donc, c'est 1 sur racine de 1 moins X au carré. Et la primitive de 1, c'est X. Donc, X, ça devient combien? X arc sinus de X entre moins 1 et 0. Très bien. Entre moins 1 et 0, moins l'intégrale. X sur racine de 1 moins X au carré. Moins 1 et 0 de X sur racine de 1 moins X au carré des X. On multiplie par 2 et on dévise par 2. Très bien. Donc, X arc sinus de X en 0, c'est égal à 0. Oui. Moins 1 arc sinus de moins 1. Moins pi sur 2. Très bien. Donc, moins 1. On n'est pas les pi sur 2. C'est pi sur 2, oui. Donc, moins 1 et 0. Voilà donc moins pi sur 2. Très bien. Donc, moins 3. On peut lisser plus l'intégrale entre moins 1 et 0 de moins 2X sur 2 racine de 1 moins X au carré des X. C'est clair ou non? Donc, c'est moins pi sur 2. plus le crochet de quoi? Le crochet de racine de 1 moins X au carré des X entre 0 et moins 1. Oui, c'est clair ou non. Sur le crochet de racine de 2 racine de 1. Voilà. Donc, c'est égal à moins pi sur 2 plus en 0, racine de 1 moins 0, c'est 1. et en moins un, c'est zéro. Donc, c'est un moins pi sur deux. C'est clair ? Donc, l'exemple simple. L'intégrale entre 1 et 4, de 1 moins racine de x sur racine de x dx. Maintenant, on fait quoi ? On simplifie par racine de x. On simplifie par racine de x. Non, ça ne sert à rien. Madame, on ne peut pas faire racine de x. C'est racine de x, c'est racine de x. Si on simplifie par racine de x, ça sera une solution. Oui. Oui, désolé. Donc, on a deux méthodes. Voilà. Donc, on simplifie par racine de x. Mais, si on essaie de faire un changement de variable pour comprendre la technique. Donc, on va faire quoi ? Juste pour comprendre la technique de changement de variable. Donc, ça sert à quoi, la technique de changement de variable ? Donc, dans ce cas, il y a deux méthodes. On simplifie par racine de x. On trouve le résultat. Ou bien, on va utiliser la technique de changement de variable. Donc, c'est un exemple simple pour la comprendre. Madame, qui fait le changement de variable ? Voilà, voilà. Donc, on fait quoi ? On va poser u, c'est égal à racine de x. Donc, on pose u, c'est égal à racine de x. Donc, on va faire quoi ? On va changer les bords. On va changer dx. Donc, du, c'est égal à quoi ? C'est égal à 1 sur 2 racine de x. La dérivée de racine de x. dx. Donc, dx, c'est égal à combien ? C'est égal à 2 racine de x. Très bien. Donc, c'est égal à... Mais racine de x, c'est égal à combien ? C'est égal à u. Donc, c'est égal à 2 u du. C'est bon. On a une dérivée, on va l'exprimer. Voilà. Très bien. On exprime dx sur x en fonction de u. Mais les bords. On va changer les bords. Donc, les bords, ça devient combien ? Ça devient u de 1. Donc, racine de 1. Et u de 4. Racine de 4. 1 moins u sur u fois dx, c'est égal à combien ? 2 u du. Donc, ça devient combien ? Ça devient 2. On fait une simplification par u. L'intégrale entre 1 et 2 de 1 moins u du. Donc, directement, c'est égal à combien ? C'est égal à 2. Crochet de quoi ? La primitive de 1, c'est u. Et la primitive de u, c'est u au carré sur 2. Entre 1 et 2. C'est clair ou non ? Donc, changement de variable. On peut exprimer x en fonction d'une autre fonction. En fonction d'une autre fonction d'une autre fonction d'une autre fonction. Est-ce qu'il y a une autre fonction d'une autre fonction ? Madame, maintenant, je t'avoue les connexions qu'on ne passe pas. Donc, je vais vous expliquer. C'est clair. Le micro, s'il vous plaît, je comprends. Donc, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer l'intégrale entre 1 et 4 de 1 moins racine de x sur racine de x dx. Donc, on va poser... On va poser racine de x, c'est u. Donc, on doit chercher quoi ? On doit chercher du. L'intégrale, elle collabe sur l'une en fonction de u. Donc, on doit remplacer dx par du. Donc, on cherche du. Du, c'est égal à quoi ? C'est égal à la dérivée de racine de x par rapport à x dx. Donc, c'est 1 sur 2 racine de x dx. Donc, dx, c'est égal à combien ? C'est égal à 2 racine de x du. Donc, c'est 2 u du. Donc, la racine de x, c'est u. Donc, on a rejoint l'intégrale interne. L'intégrale, on fait quoi ? On va remplacer dx par sa valeur. Et on change les bords. Donc, c'est égal à combien ? C'est égal à 1 moins 1 sur u fois 2 u du. Il y a dx. Les bornes, on a tout simplement u de a ou u de b. Bon, les bornes, quand on a ou b, redonnent u de a ou u de b. Donc, racine de 1 et racine de 4. On a le cas où l'expression hédite. Où hédite, c'est tout simplement. C'est le crochet de u moins u au carré sur 2 entre 2 et 1. Je n'ai pas la correction. Je n'ai pas la correction. Merci. Donc, c'est égal à combien ? C'est égal à 2. Facteur de quoi ? Facteur de 2 moins 2 carré sur 2. Donc, moins 2. Moins quoi ? 1 moins 1 demi. Donc, c'est égal à combien ? C'est égal à moins 1. C'est clair ou non ? Donc, on a simplifié par u. C'est égal à peu. Non, non, comment on a dit-on ? Non, comment on a dit-on ? On a dit-on ? Non, non, non. Oui, oui. Dx est égal à 2 . Donc, c'est bara de x. Un petit et-on. Oui. Merci. Mesdames, comment on a toute l'interview de 4. En 1, c'est égal à 2. On a l'interview de 1. On a l'interview de 1. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Donc 2, c'est une constante, on a simplifié par U. Qu'est-ce que tu as les bornes racines de 4 ou racines de 1? Ah, les bornes, nous avons les bornes de 1 ou de 4. Parce que les bornes sont les racines de X, donc les bornes sont les racines de 1 ou les racines de 4. Et les bornes sont les racines de 1 ou de 4. Et les bornes sont les racines de 1 ou de 4. Très bien, voilà, très bien. Donc, on va faire quoi dans l'exemple 6? L'intégrale de exponentielle X sur 1 plus exponentielle 2X des X. L'exponentielle de 2U. Très bien. Donc, on doit faire un changement de variable. Donc, on pose fois. On pose U. C'est égal à exponentielle 2X. Très bien, très bien. Donc, où est-ce qu'il y a 2 exponentielle 2X? Donc, où est-ce qu'il y a 2 exponentielle 2X? Est-ce qu'il y a 2 exponentielle 2X? Oui. C'est clair. Donc, le cas le seul est qu'il y a un changement de variable. On va voir ça dans quoi? Oui, madame, j'ai réagi un petit sœil. Oui. Donc, on va faire un changement limité entre exponentielle 2X et exponentielle 2X. Et après, on va faire un changement limité entre eux et on va faire un changement limité. Non, 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 non. Au niveau de votre niveau, on va faire un changement limité et on va faire un changement limité. Oui. Donc, on va faire un changement limité entre exponentielle 2X et exponentielle 2X. Donc, on va poser U est égal à exponentiel X. Donc, on va dériver exponentiel X au Z d'X. Donc, c'est égal à combien ? Exponentiel X. Donc, c'est pour exponentiel X d'X. Ma'amène, d'X est d'U sur exponentiel X. Ou l'exponentiel X est l'U. Donc, c'est égal à d'U sur E. Ma'amène, l'alignement de votre absolu de U. Là, mais je peux dire l'alignement. L'intégrale, mais je peux dire l'alignement. Mais je suis sur la forme de l'alignement. Donc, l'intégrale, c'est exponentiel 0, exponentiel 1. Donc, bien 1. Ou l'U, c'est quoi ? U sur 1 plus exponentiel 2X. C'est quoi ? U au carré. U au carré. Donc, on va simplifier par U. Donc, c'est égal à l'intégrale entre 1 et E de 2U sur 1 plus U au carré. Donc, c'est de la forme quoi ? Très bien. C'est arc tangente. Donc, c'est arc tangente de U entre E et 1. Je ne connais pas ce qui est à l'alignement. Arc tangente, ce qui est à l'alignement ? Il y a 1 sur 1 plus X au carré. Donc, il y a 1 sur 1 plus X au carré. Nous avons... Nous avons la forme 1 sur 1 plus X au carré. Nous avons la forme 1 sur 1 plus X au carré. Je ne connais pas ce qui est à l'alignement. Il y a 1 sur 1 plus X au carré. Il y a l'alignement, ce qui est à l'alignement d'un changement de variabilité. C'est bon. C'est une fonction composée. C'est une fonction composée. Donc, arc tangente de 1, c'est égal à combien ? P sur 4. Donc, c'est égal à moins P sur 4. C'est clair ou non ? Donc, en général, l'intégrale est utilisée et appliquée dans plusieurs cas. Mais, à ce cas-là, il y a pour calculer les airs, les surfaces. Donc, c'est un exercice de loi. Donc, par exemple, si on a ces deux cours. Donc, révis c'est F, révis c'est G. On va calculer cette air délimitée par ces deux cours. Entre cette valeur, liée à A, et entre 0. Donc, on va faire quoi pour calculer l'air radicat A ? L'intégrale 0 à 1, on va faire F de X moins G. Nous avons F moins G. Il y a la fonction qui est au-dessus. L'intégrale 0 à 1, on va faire F de X moins G. Voilà. Moi, au-dessus. Chez G, l'intégrale positive. C'est une surface, les mètres sont positives. Voilà, madame, je n'ai pas la valeur absolue. Elle est valeur absolue. Voilà, très bien. Donc, l'air radicat A est exactement l'intégrale entre quoi et quoi ? Entre 0 et A de Cf, les liées au-dessus. Donc, de F de X moins G de X, Dx. C'est clair ou non ? Quel est notre exercice ? Donc, la question 1, je m'occupe la même. On va calculer l'air entre les courbes F de X est égale à racine de X et G de X est égale à X sur l'intervalle 0,2. Donc, on fait quoi ? Donc, Anne, F de X. Ça a X moins racine de X. De racine de X. Très bien. Donc, quand tu as le problème, je m'occupe. C'est clair ou non ? Très bien. C'est clair ou non ? Très bien. C'est clair ou non ? Très bien. Donc, le premier chose a l'air, c'est qu'on a mis en fin, l'intégrale entre 0 et 2. C'est clair ou non ? C'est clair ou non ? Très bien. Donc, c'est la valeur absolue de F de X moins G de X. Mais, elle dit la racine de X est supérieure ou égale à X, quel que soit X appartient à 0,1. Et la racine de X inférieure ou égale à X, quel que soit X appartient à 1,2. 1 plus l'infini, plutôt. Nous sommes dans le carré qui est en train de faire 1,2. Donc, l'air interne devient quoi ? Il devient l'intégrale entre 0 et 1, plutôt. Donc, je me passe mon intervalle de racine de X moins X des X plus l'intégrale entre 1 et 2 de X moins racine de X des X. Donc, c'est égal à combien ? La primitive de racine de X, c'est égal à combien ? C'est X à la puissance 1,5. 0 plus 1, alors je suis allé à la puissance 3,5. 3,5. 3,5 sur 3,5, 2 tiers. Donc, 2 tiers, X à la puissance 3,5, moins X2 sur 2, entre 0 et 1, plus X2 sur 2, moins 2 tiers, X à la puissance 3,5, entre 1 et 2. Donc, on a un autre quelqu'un. C'est clair ou non? Donc, si on fait le calcul, c'est égal à 2 tiers moins 1 demi 0, c'est égal à 0 plus 2 au carré sur 2, donc c'est égal à 2 moins 2 tiers 2 à la puissance 3 demi donc c'est 2 à la puissance 5 demi moins 1 demi moins 2 tiers Donc, on t'aime le calcul Donc, c'est égal à la puissance de la puissance 3 3 plutôt Donc, c'est en question 2 l'air délimité par 2 Donc, entre f de x c'est égal à x et g de x c'est égal à x au plus بين le 0 et le 4 Donc, on fait quoi? Donc, la même méthode est-elle là-bas ? Oui, madame x et g de x est égal à x 3 moins 2 moins 1 est égal à 5 et de x est égal à la puissance 3 là-bas 1, x, 0, 1, 5, voilà ? Voilà, donc, je n'aura pas à la quantité de l'interfaire. Je n'ai pas à la quantité de l'interfaire. Très bien, dans le 0, 1, et dans le 1, 4. Dans le 0, 1, j'y vais aller plus ? L'x. L'x, très bien, x est supérieur ou égal à x 3. Quelque soit x appartient à 0, 1. Donc, on fait le 1, 4. L'x, 3, il y a 4. Donc, l'r, ça devient combien ? Ça devient l'intégrale entre 0 et 1 de x moins x 3 des x, plus l'intégrale entre 1 et 4 de x 3 moins x des x. Donc, c'est égal à combien ? C'est égal à x 2 sur 2 moins x 4 sur 4, 4, entre 0 et 1, plus l'intégrale entre x 4 sur 4 moins x, entre 1 et 4. moins x 2 sur 2, oui, désolé. Donc, c'est égal à combien ? En 1, c'est égal à combien ? C'est égal à 1,5 moins 1 sur 4 moins 0, plus 4 à la puissance 3 moins 4 au carré sur 2. Donc, moins 8, moins quoi ? Moins 1 sur 4 moins 1,5. Donc, c'est égal à combien ? 1,5 moins 1 sur 4. Donc, c'est 1 sur 4. Et 1 sur 4 plus 1 sur 4. Donc, c'est 1,5 plus 4 à la puissance 3. Donc, c'est 1 sur 4. Arrosé, arrosé, 64. Donc, c'est 1 sur 4. Donc, c'est 1 sur 8. 64, 64. Ah, 64 moins 8. Donc, c'est égal à 50, si tu as 4. Oui. Donc, très bien. Alors, on va passer à quoi ? On va passer par l'air délimité par 3. En général, il y a trois droits. Donc, il faut savoir l'air délimité par ces trois droits. Donc, l'on dessine les courbes. Et après, il faut savoir quoi l'air exact qui est délimité par ces trois droits. Donc, normalement, on va passer par la courbe. Donc, c'est quoi l'air délimité par la courbe ? Où ma y égale x, y égale 1-x. Et y égale moins 1,5 x. Donc, normalement. Donc, c'est égal à 30. Voilà. Donc, le camp terme. Le F, il y a. Il y a envers. F de x, c'est égal à x. Ou il y a. G de x. Il y a en rouge. Il y a 1-x. Ou l'H de x. Il y a en bleu. Il y a moins 1,5 x. Donc, c'est égal à l'air délimité par ces trois droits. Et il est exact entre 0 et 2. Mais c'est clair que cette région, on peut la diviser sur 2. Donc, entre 0 et 1,5. Et entre 1,5 et 2. Donc, l'A, en général, c'est égal à 1,1 plus A,2. L'A qui a joué. Il y a moins 1,5 x. C'est égal à 15,7 x. Alexandre, ça fait bitte comment ? V good sillons, là, ça sera posé la loi àảng. C'est égal à 50,6 x. C'est égal à 50,6 x. C'est égal à 50. Il est égal à 50,6 x. C'est égal à 50. C'est égal à 100,6 x. Par la droite qui est en bleu, il y a l'h, et la droite qui est en vert, qui est l'f. Donc, l'a1, juste, c'est l'intégral de 0,5, de f moins h, dx. Très bien, c'est ce qui est le plus important. L'f, c'est l'infoque, il y a l'x, et l'h, il y a l'n, moins 1,5, de x. Donc, c'est un pareil, c'est le plus important, est ce qui est le plus important de 5X? . moins 1,5, c'est le plus important de 2X. L'a2, il est le plus important de 5X, qu'est ce qui est le plus important de 6X v. il est le plus important de 4X. Alors, celui qui est dans le bleu, aujourd'hui dans le rouge, donc, entre H et G, l'a4, celle-a5, Il y a même un déjeuner dans cette partie. Donc... Oui. Vous voulez que ce n'a jamais été fait ? On a fait un triangle rectangle. Oui, c'est. On a fait un c'est. On a fait un c'est l'intégral. On a fait un c'est l'intégral. Ah. On a fait un c'est l'intégral. Quoi de... Donc, on a fait un cahier de jettant des droits. Et les mou guests... On a fait un cahier de mettre des courbes. Par contre, les droits ce n'est pas qu'ils veulent dire comme des courbes, trois courbes. Donc, je vais raconter vous par exemple et on a fait un exemple. Si, mais c'est juste que c'est une bonne partie, c'est-ce que c'est qu'on a fait un gros pour chaque fois. C'est clair. C'est clair ou non ? Oui. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. ... 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 C'est clair. C'est clair. Donc, j'ai une question. C'est clair. Donc, on a terminé presque la série avec vous. C'est clair. La séance prochaine. C'est clair. 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 Sous-titrage ST' 501